Ce qu'on a voulu créer, c'est un peu une capsule d'antan. Bajenco, c'est un peu une folie, on va dire. Donc c'est le B de Benjamin, le A d'Amélie, Jacques, donc notre nom de famille, et surtout Enco, parce qu'on a aussi notre équipe et mon beau-papa qui est le chef en cuisine. On a lancé ce beau projet en ayant l'occasion d'avoir les locaux à Bucy, puisque moi j'ai grandi à Bucy, mon mari a travaillé pendant une dizaine d'années à Bucy-Saint-Georges également. Et donc voilà, tout ça fait qu'on a voulu créer ce lieu-là ici. Et donc notre carte, tout simplement, c'est toute une sélection de produits frais. On fait tout maison, et surtout on met à l'aise les gens pour qu'ils profitent des bons moments et qu'ils partagent ensemble des belles choses. L'épicerie, c'est quelque chose qui a évolué un petit peu avec le projet, en fait, parce que c'est là où on fait tout simplement la vente à emporter aussi par rapport au restaurant, au plat qu'on peut faire pendant le service. Mais c'est aussi une sélection de produits français, donc de métropole ou d'outre-mer, des produits frais. Et je me suis dit, au lieu d'aller courir partout, vu que nous, on propose déjà dans le restaurant, mais autant en fait le proposer aussi aux clients à emporter. Parfois, on a besoin d'une petite pause dans le temps. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire ici avec des voyages, on va dire, expositatifs assez français, puisque nos spécialités sont quand même presque toutes françaises. On est là pour échanger aussi, parce que voilà, c'est quand même un lieu de vie, il faut le faire vivre, donc c'est échanger avec les clients, mais c'est aussi tout simplement qu'ils profitent. Et pourquoi Bussi ? Parce qu'on connaît bien cette ville-là et on a envie en tout cas d'y contribuer et d'apporter un petit peu de nouveauté.